Les Sussex et Frogmore Cottage, C.S.T. Fini. Selon une information du tabloïd britannique The Sun, les affaires du prince Harry et de Meghan Markle auraient été intégralement débarrassées de leur ancienne résidence officielle, habité depuis l'automne 2020 par la princesse Eugénie, son époux Jack Brooks Bank et leur fils August. Le staff du château de Windsor était à Frogmore quelques jours après le départ de Harry pour la Californie, après l'inauguration de la statue, a révélé un proche de la monarchie dans les colonnes de The Sun. Ils ont récupéré ses affaires personnelles, notamment des photos encadrées qu'il avait laissées dans la chambre qu'il partageait avec Meghan. Ces affaires ont été stockées et devraient être envoyées prochainement aux époux de Sussex, qui vivent désormais à Montéquito, en Californie. La dernière visite du prince Harry au Frogmore Cottage remonte à début juillet 2021. De passage à Londres pour l'inauguration d'une statue de sa mère, Lady Diana, le duc de Sussex avait retrouvé son ancienne chambre dans l'état où il l'avait laissée. Harry a logé dans une partie du cottage, séparé de Eugénie et de sa famille, explique la source. Il a dormi dans l'ancienne chambre de lui et Meghan, qui n'avait presque pas été touchée depuis sa dernière visite. Meghan et Harry bientôt de passage au Royaume-Uni, les temps ont néanmoins changé, et la chambre des époux de Sussex n'a désormais plus rien de ce qu'elle était. Reste maintenant à savoir où le prince Harry, Meghan Markle et leurs enfants logeront lors de leur prochaine visite au Royaume-Uni. En juin dernier, un proche du palais de Buckingham annonçait qu'Harry et Meghan avaient été invités au jubilé de platine d'Elisabeth II, qui se déroulera du 2 au 5 juin 2022 à Londres. Rien ne dit encore si les époux de Sussex y seront bien présents, mais si tel est le cas, il leur faudra trouver une chambre ailleurs qu'à Frogmore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada